... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche qui reprend du service ce soir. Et sur la brèche ce soir, M. Rémi Fulgence Dandjino, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir à vous. Et merci pour votre disponibilité. Comme d'habitude, dans la première partie de cette émission, on va s'intéresser à votre parcours personnel. Un coup d'œil dans votre CV, on se rend compte que vous êtes titulaire d'un baccalauréat, série B, obtenu en 1986 au lycée Ousin, au Libaly de Bobo-du-Lasso. D'abord, cette série B, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que pour les plus jeunes, c'est une série qui n'existe plus. Je te remercie et je vous remercie à toute votre équipe et celle des téléspectateurs. La série B, c'est une série qui a malheureusement disparu. Parce que c'est une série un peu hybride. Je pense que ceux comme moi qui ont fait le bac en 1986 ont été l'avant-dernière ou je crois deux ou trois autres promotions après il n'y a plus de cette série B. C'est une série qui était économie. Mais économie en tant que macroéconomie, pas comptabilité. Donc on s'occupait des notions de PIB, des taux de change. Je me rappelle qu'on avait un cours en première sur les taux de change et les éléments de balance. Comment on faisait l'EQ, l'European currency unity, comment ça se composait, ces packages-là. Donc c'est vrai que ça donnait une vision très large du monde économique. Mais malheureusement, quand on arrivait à l'université, on n'avait pas la performance de ceux qui ont fait D ou C en mathématiques. Et on n'avait pas également la spécialité de ceux qui ont fait la série G2 pour l'économie. Ou les séries littéraires. On avait une philosophie, mais on avait également une langue au choix. Mais c'était vraiment dans le cadre où vous alliez au second tour. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais pris allemand en langue de choix. Et je ne me cache pas, je me moque chaque fois de me dire que je n'ai jamais fait de cours d'allemand sur les trois ans. Parce que pour moi, l'allemand, vraiment, je n'allais pas aller au second tour. Et après, j'ai eu vraiment peur parce que si j'allais au second tour, je ne connaissais pas un traitement de l'allemand. Parce que c'était vraiment au second tour. Mais c'est ça justement qui est intriguant. Parce qu'à l'époque, quand même, les séries classiques sont connues. Voilà, la série D, la série A. Que diable êtes-vous allé chercher dans une série aussi hybride ? En fait, moi, j'ai eu le BPC au collège de Tounouma. Et puis, bon, je pense que les frères n'ont joué que j'étais un peu trop turbulent. Ils n'ont pas voulu me garder. Vous savez, quand les frères ne vont pas me garder, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne vous retiennent pas dans leur liste. Donc, j'ai été boursier pour aller au lycée Oisem Koulibaly. Donc, je suis arrivé. Et bizarrement, cette année-là, pour la première vie, il fallait passer des tests pour aller en série scientifique. Et moi, j'étais allé me faire, je crois, deux mois de congé dans un pays de la sous-région. Donc, je me suis dit, bon, moi, vraiment, je ne passe pas de tests. Et je regarde, il y avait la série A. J'ai dit, bon, ça, c'est trop facile. Je vais regarder la série B. Je ne connaissais pas les clichés. Les clichés un peu, quoi. Je vais en B. Et puis, bizarrement, au moment où c'était, c'est un peu parfois aussi le destin de quelqu'un, on se rend compte qu'au final, il n'y a pas eu de tests. Je me suis engagé sur la série B. Bon, j'ai dit, après tout, bon, je continue. Parce que j'aurais pu demander de repartir en C. Mais j'ai dit, bon, je continue. Et puis, j'ai fait la série B. OK. Après le bac, donc, en 86, vous décidez de faire histoire à l'université. J'ai voulu faire histoire parce que... On s'attendrait peut-être à vous voir en économie, peut-être. Non, parce que quand j'ai fait mon choix, mon choix, c'était d'aller faire l'ENAM. Je voulais faire diplomatie. Et on avait dit, lorsque les équipes venaient vous rencontrer et tout ça, bon, écoutez, si vous avez une vision un peu généraliste du monde, vous avez connaissance des grands courants politiques, des grandes idéologies. La culture générale. La culture générale, c'était bien de faire histoire. Et ça vous ouvrait plus facilement les portes. Donc, c'est vrai que beaucoup de mes promotionnaires aujourd'hui me disent encore, « Tu aurais pu faire autre chose qu'histoire. » Mais je suis allé en histoire en me disant, voilà, en année de licence, je passe le concours d'entrée à l'ENAM. Et puis, la vie, c'est parfois beaucoup de rebondissements, et la mienne en particulier, parce que quand j'arrive en année de licence, juste la révolution est là. Le CNR, à l'époque, interdit les concours d'entrée direct à l'ENAM. Donc, je me retrouve dans un projet de vie qui était celui d'aller faire diplomatie. et je me retrouve dans une situation où je ne peux plus y aller. Et je me dis, « Bon, qu'est-ce qui est le plus proche de ça ? » Bon, j'ai dit, « Bon, je vais aller faire travailler dans les médias. » Et il s'avère qu'à l'époque, la radio nationale avait décidé d'ouvrir une chaîne pour concurrencer un peu Horizon FM. À l'occurrence. À l'occurrence. À l'occurrence. Et donc, nous avons été recrutés. Nous avons été formés à la prise d'antenne, tout ce qui est animation au niveau du... ce qui est aujourd'hui listique. J'ai oublié le nom à l'époque. Le CFPI. Le centre de formation professionnelle. On a fait quasiment 10 à 12 mois là-bas avec des formats, différents formateurs. Et puis, on s'est retrouvés donc à un lot de personnes assez gaies. À l'époque, le journalisme, est-ce que c'était juste un choix accidentel ou bien est-ce que c'est quelque chose ? Parce que, bon, vous aviez envie de faire diplomatie. En troisième année, justement, il y a cette contradiction. Vous ne pouvez plus rentrer à l'INAM. Ou est-ce que, voilà, c'est comme ça ? Non, non. Moi, à cet instant-là, quand vous regardez les choix que l'on fait, c'était mon deuxième choix. Je dis, bon, je vais y aller et apprendre sur le tas puisque mon projet de vie, c'était d'abord celui de faire diplomatie et ensuite de faire journalisme. Et en troisième lieu, il y avait, c'était paradoxal, c'est que je me suis dit, ah, je vais faire médecine. Mais le modèle que j'avais pris ne permettait pas de faire médecine. Donc, je me suis retrouvé dans ces deux situations-là et donc, je me suis retrouvé un peu par les éléments de la vie et à être donc, à entrer comme animateur à l'arc-en-ciel il y a quelques années de cela. Alors, vous arrivez à l'arc-en-ciel, donc, voilà, désormais, vous êtes un homme du micro au niveau, donc, de cette radio. Parlez-nous un peu de la formation. Comme vous l'avez dit, c'était une formation rapide, disons, au niveau du CFPI. Mais, beaucoup pas, on peut rentrer dans le corps, peut-être, juste parce qu'on comprend le français. Voilà, quel a été l'apport de cette formation-là ? Non, je pense qu'il faut vraiment se dire que il est important que quel que soit le niveau d'instruction que l'on a, d'apprendre les B.A.B. du métier. Je pense que, peut-être que si nous regardons différemment l'information des journalistes, on aura plus de journalistes spécialistes dans certains domaines, mais je pense que l'apprentissage des règles est obligatoire. Donc, nous avons eu des instructeurs, des formateurs qui nous ont montré un peu comment s'écrivent les brefs, etc. Et on était même allé jusqu'à nous montrer comment on monte, puisqu'à l'époque, on montait avec les bandes, les remords, les nagras. Donc, quand tu vois, donc, je ne me rappelle plus bien, une attache, la tâche blanc, ça veut dire, c'était ça, le bleu, ça voulait dire quelque chose, le rouge, ça voulait dire quelque chose, et on nous avait vraiment appris ça. Donc, on apprenait à monter, à retrouver le dernier mot sur la bande, à couper, etc. Et puis, comme à l'époque, la Radio-Nationale était juste à côté, un certain nombre d'acteurs comme Jean Koulibaly et d'autres nous appelaient, écoutez, venez, en fait, ceux que ça intéressait, il y avait moi, il y avait Ramsey Koulibaly, il y avait Nabi sur les membres de Drago, d'autres qui étaient intéressés, qui venaient, donc qui allaient, qui donnaient un coup de main, le coup de main, le samedi, qui allaient, et comme on faisait des flashs, on avait l'autorisation d'aller couper, donc, les dépêches, et petit à petit, donc, eux, ils nous ont appris. Donc, on a eu cette formation d'un mois qui était vraiment plutôt pour la prise d'antenne dans le cadre de l'animation, etc. Et puis, pendant tout le temps où on est resté dans le cadre, donc, de la radio, on avait des instructeurs, d'autres personnes, évidemment, Paco Drago, je me demande qui me reviennent facilement à la tête, Yama Paco Drago, Jeanne Koulibaly, toutes ces personnes-là qui étaient à côté et qui nous disaient bon, venez faire ça, venez faire ça pour nous, écrivez ça, et petit à petit, donc... C'était bien à l'époque, vous étiez jeune, vous étiez une vedette. On s'amusait beaucoup. C'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé, mais on venait, vous savez, je sais cette idée-là de... On était jeunes, donc on allait en boîte et on devait animer l'antenne le matin. L'émission, c'était un peu 2000, il y avait, je pense, Paco, Jiga, Nabi et moi qui nous partageons les sept jours de la semaine et on arrivait de boîte à 4h30 du matin, 5h, on rentrait dans la salle, le studio, la climatisation centrale était terrible et on attendait là, 6h pour commencer parce qu'on ne pouvait plus repartir, dormir et revenir. Et puis, il arrivait parfois que le technicien ne vienne pas et comme on aimait ce boulot-là, on a commencé à demander au technicien mais où on peut brancher les micros et donc, il arrive souvent qu'on avait un technicien qui était plus fêtard que nous, Sanou Ibrahim, on l'appelait Shaba qui souvent s'oubliait dans les soirées et donc, quand c'était lui qui était le service, il fallait forcément que tu trouves le moyen de te débrouiller. Parce qu'il n'en avait pas à trouver un rendez-vous. Il n'en avait pas à trouver un rendez-vous et donc, on avait transformé la console qui est une console pas de DJ, on était arrivés à mettre des câbles nous-mêmes et le matin, on arrivait et quand le technicien n'était pas là, on engageait la procédure. Paragré la gueule de bois. Surtout. Alors, monsieur le ministre, voilà, vous poursuivez donc votre carrière dans le métier de l'information. Rédacteur en chef de Radio Pulsar de 1995 à 2003, rédacteur en chef de Canal 3 2003 à 2006, vous passez donc la radio à la télévision. À ce niveau, est-ce que ça a été un pas difficile à franchir pour vous parce que votre passion à l'origine, vous étiez donc un homme de radio. Là, vous passez devant l'écran. Voilà, qu'est-ce qu'il a fallu peut-être revoir pour en tout cas être en phase avec ce nouveau média. C'est vrai que quand vous êtes dans la radio, vous exprimez beaucoup de choses par les mots, les silences, vous habillez beaucoup de choses avec de la musique, etc. À la télé, lorsque vous êtes à l'antenne, l'expression corporelle est un élément important et ce n'est pas forcément la même chose qu'à la radio. Donc, moi, j'avais à la radio le côté information qui me plaisait beaucoup mais j'avais également toujours à la radio le côté musique. Je me rappelle qu'à Canal Arc-en-Ciel, j'ai été un peu fou mais c'est vrai que la radio avait une discothèque extraordinaire. Je me rappelle qu'on sortait des dix de jazz qui n'avaient jamais été ouverts. Donc, j'avais lancé une émission de jazz à l'époque et ce qui d'ailleurs m'a permis ensuite de travailler avec ceux de jazz à Ouagadougou pendant longtemps et puis à la télé, je me rends compte que les choses sont totalement différentes et je réapprends. Donc, lorsque j'arrive à la télé, on lance les GRI donc je réapprends moi-même le montage. Les journalistes reportaient d'images et je suis rédacteur en chef et je me dis il faut que je sache faire ce que mes hommes font. Donc, j'apprends le montage, j'apprends la caméra, et à l'époque donc, il y avait un ancien de la RTB, un qui a dû à la télé, Cabouré, Constant Cabouré qui avait donné un coup de main à Canal 3 et puis d'autres personnes telles que Edgar Monnet qui était au montage qui nous ont permis donc de nous mettre petit à petit en situation. Mais il est vrai que... Mais est-ce que vous n'aviez pas eu quand même quelques appréhensions parce que c'était pratiquement la première télévision privée qui s'ouvrait ? C'était un peu peut-être un saut dans l'inconnu également. Moi, je suis tombé sur une équipe... Le groupe Fadou l'a contacté donc différents acteurs et puis ils ont mis en place. Et puis un jour, j'ai un ami avec qui j'ai travaillé à Canal Acanciel ou à Dragon Abyss tout le monde qui m'appelle qui m'a dit écoute Rémi, on lance une télé, on a besoin d'un rédacteur en chef. Et je vais discuter. Et d'ailleurs, je ne m'entends pas avec le directeur parce que les propositions qu'ils me font ne m'intéressent pas du tout. Je dis si je quitte une radio comme Pulsar que j'aime bien, c'est pour que financièrement je me sois un peu mieux. Et puis au final, Nabi arrive à me convainc et dit écoute, c'est une expérience nouvelle, viens, ça va être bien, on va essayer, tu vois, tu te rappelles Canal Acanciel, on a essayé quelque chose, là on lance quelque chose. Et puis j'y vais. Et puis effectivement, moi, je n'ai pas d'appréhension. Vous savez, je me dis que la seule chose qui est bien à l'université, c'est qu'elle trouve les possibilités d'apprendre. Un être humain qui est capable de se remettre en cause, de dire, moi je veux avancer, qu'il accepte l'enseignement des autres, forcément il avance. Donc ça ne me gênait nullement de repartir sur ce point-là, de réapprendre les B.A.B. du métier. Et puis j'avais la chance d'avoir comme directeur un caméravain, Kounros, qui lui était très proche de l'image. Et donc ensemble, on a fait quand même un bout de chemin sur la réalisation de Canal 3. En tout cas, vous arrivez là-bas, voilà, vous vous faites rapidement, là également, non, à travers quelques grandes émissions. Voilà, ça nous intéresse si je ne m'abuse, le débat. Ensuite, vous êtes directeur des programmes de Canal 3, 2006-2009, 2009-2014, directeur général adjoint. Moi, je suis arrivé bien après, mais les petites confidences que j'ai eues de certains qui étaient à Canal 3 estiment que vous aviez en tant que responsable une pierre à la place du cœur que vous étiez. Voilà, qu'est-ce que vous dites, est-ce que vous étiez le père fouillard de la maison? Non, on a dit que je suis un vampire même parfois. Mais vous savez, moi, je crois qu'on ne fait pas le travail à moitié. C'est-à-dire que nous, on a une culture du travail et mon père, il me disait, quand je revenais avec mes résultats, j'ai été troisième, au lieu de me féliciter, il me disait, mais le premier, il a deux oreilles en plus que toi ou bien la carte E. Il me disait chaque fois, il n'y a pas de place pour les seconds. Et donc, lorsque vous lancez un processus, il faut que les acteurs se rendent compte que c'est une opportunité pour eux. On ne fait pas le travail à moitié. Si on le fait, si on ne le fait pas. Vous savez, j'ai un ami qui dit, le travail, ce n'est pas un lézard, il t'attend. Le lézard, lorsque le soleil chauffe un peu, il va ailleurs, tu ne viens pas le trouver. Mais le travail, tu le déposes, deux jours après, tu vas venir le trouver. Donc, autant le faire. Et c'est vrai que, je le dis, on peut le penser, mais je pense qu'il fallait être dur. Et moi, pour le travail, je suis relativement exigeant. J'estime que... Vous ne regrettez rien. Comme dirait la chanson, non, rien de rien, je ne regrette rien. Alors, M. le ministre, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans le même temps, vous êtes professeur d'histoire, géographiste de 92. C'est en 2005 que vous avez donc arrêté, disons, l'enseignement. Comment vous avez réussi à concilier et pourquoi précisément en 2005, vous arrêtez ? Non, je suis allé à l'enseignement de façon simple parce que j'avais une passion qui était maintenant le journaliste, les médias, mais quand j'ai commencé à travailler, on me payait 25 000 francs CFA. Je dis à l'époque, ma maison que je louais me coûtait 22 500. Donc, il fallait que je fasse autre chose si je voulais garder cette passion-là. Et tout le temps que j'ai travaillé pour le compte de la radio nationale, j'ai été pigiste. Donc, ça a fait qu'à un moment donné, j'avais besoin de revenus. et tous les enseignants, tous les directeurs avec qui j'ai travaillé m'ont toujours accompagné dans ce processus-là. Que ce soit Baptiste Diessongo d'abord, ensuite Baba Amand, ils m'ont toujours aidé à avoir donc ce revenu là à côté du métier que je faisais qui était la radio. J'ai été fonctionnaire de l'État. Je dis chaque fois en rigolant, j'ai encore mon matricule en tête, 36 325 B. Donc, pour ceux qui donnent les matricules, 36, ça fait vieux maintenant. Jusqu'en 2005 ? Jusqu'en 2005. En 2005, je tombe sur une situation où j'étais assis en train de travailler sur le plateau de Canal 3 et j'ai un ami, Congo Moustapha, aujourd'hui, il est un des directeurs au niveau de l'eau. Il me dit, écoute Rémi, j'ai entendu un communiqué où on dit que si tu ne viens pas, c'est un abandon de poste. Je dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, je vais me renseigner et puis ma directrice dit oui, mais elle n'est pas d'accord. Bon, on part dans tous les sens. Je décide donc de prendre une disponibilité et donc, depuis 2005, j'ai pris la disponibilité en fin de compte, j'ai quitté définitivement la fonction publique. Mais c'est vrai que j'aurais dû atteindre peut-être 3 ans encore pour avoir la retraite proportionnelle parce que j'étais à 12 ans de fonctionnaire. On ne peut pas tout avoir, M. le ministre. C'est vrai. En 2015, donc, vous êtes directeur général de Asac-SSA, promoteur de Burkina Info en 2015 également. Là également, on peut dire que c'est quand même, on a l'impression que vous aimez un peu jouer les pionniers parce qu'en 2015, Burkina Info, c'est un média d'information en continu. C'était quand même une première au Burkina Faso. Et là également, c'est un pari quand même qui n'est pas sans risque. Oui. En fait, en 2013, nous avons créé avec un aîné, Anne Saxe. Et avec cet aîné-là, donc, j'ai postulé pour une fréquence dans le cadre de la TNT. Et donc, j'ai obtenu la fréquence. Et comme je dis, parfois, la vie, c'est... Il faut savoir toujours prendre les choses avec beaucoup de philosophie. 2014, il y a une grosse crise à Canal 3. Et puis, les acteurs demandent à ce que je parte. Et donc, je dis, bon, ça tombe bien, je vais partir. Je pars et je lance donc la télé. Mais mon idée, c'était vraiment de faire une chaîne d'informations. Parce que pour moi, l'information, c'est un élément important. Je n'ai pas pu amener Bokinien Info là où je voulais. Parce que moi, mon idée, je ne trouve pas normal, et je le dis chaque fois, que quand je rentre dans une salle, je trouve France 24. Je trouve d'autres choses. Les radios, aujourd'hui, sont arrivées à compenser ça. Aujourd'hui, quand vous allez chez les gens, soit ils écoutent Omega, soit ils écoutent des FM, Savane FM, etc. Soit ils écoutent la radio nationale. mais il y a un balai qui se fait entre les chaînes internationales et les chaînes nationales. Et l'enjeu informatif est un enjeu important parce que c'est un contenu qui détermine aujourd'hui notre vivre ensemble. Quand vous regardez l'évolution des médias, nous sommes dans une situation où, comme en Europe, à un moment donné, ces médias d'information, contenu, qu'on peut détester ou apprécier, participent à créer l'opinion, participent à informer les populations. Et donc, je me suis mis dans ce créneau-là. C'est vrai que lorsque je discutais avec les banquiers qui nous ont accompagnés, ils m'ont dit mais bon, c'est vrai M. Dondineau, on vous connaît, mais il y a une chaîne d'information ici, il n'y a pas de télé-nouvelle-là, il n'y a rien, est-ce que ça va marcher ? C'est un modèle qui nécessite à être complet. Parce que si je m'en tiens seulement à la télévision d'information, je ne pourrais pas rentabiliser. Donc, il faut avoir une radio, il faut avoir un organe, que ce soit sur un média en ligne ou sur papier, mais il faut arriver à faire la synergie de ces trois organes-là pour être véritablement efficace. Donc, c'est ce sur quoi nous travaillons. Parce qu'une chaîne d'information, ça demande beaucoup de débauches en termes d'énergie, en termes de capacité de couverture, de l'ensemble du territoire et tout ça. Parce que quand on regarde souvent, les ambitions sont grandes mais à l'arrivée, les moyens ne suivent pas. Les moyens ne suivent pas. Non, c'est vrai. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous parce que l'information créée, le contenu informatif, ça coûte cher. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'avec le développement de la technologie, il y a de plus en plus de moyens qui deviennent accessibles. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme live-up, on peut aujourd'hui faire des directs qui n'ont pas besoin d'avoir tout ce qui est FSE, etc. Si vous avez simplement la garantie d'une bonne 4G, aujourd'hui, vous pouvez, notamment sur les événements locaux. Et c'est ça l'information. On n'essaie pas retransmettre le tour du FASO comme la télévision nationale le fait, ou bien faire comme la télévision nationale le fait. C'est juste un stand-up à la sortie d'un procès ou d'une déclaration d'un parti politique et pouvoir le lancer. Donc ça, ça peut se faire. Et aujourd'hui, beaucoup de médias sont dans cette logique-là. Mais je suis d'accord avec vous, il y a nécessité, humainement déjà, c'est beaucoup de personnes. Ensuite, en termes de débauche de moyens, il faut avoir les gens pour couvrir les événements parce qu'il ne faut pas être absent là où on est. Et je crois que c'est un enjeu majeur. Mais je sais que... Aujourd'hui, quand vous regardez Burkina Info, est-ce que vous pensez que ce défi-là est relévé ? Quand je le dis, beaucoup de gens ne me croient pas, mais je suis très en retrait de Burkina Info. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens me le reprochent. Rémi, tu as laissé tomber. Je dis, bon, je ne peux pas m'impliquer de la même façon parce que déjà, quand je discute avec certains acteurs, tu es juge et parti, tu défends les médias privés, tu es à l'intérieur. Donc je regarde. Je pense que Burkina Info a intérêt à réussir un tout petit peu son niveau parce qu'il y aura la RTB qui va avoir sa chaîne d'info, il y aura Omega qui va développer sa chaîne d'info en se basant déjà sur une radio. Donc il y a un handicap que Burkina Info a, c'est de ne pas avoir de médias radio. Donc il va falloir qu'ils rehaussent un tout petit peu leur niveau. Mais je pense que dans la réalité, c'est une offre plurielle et ça ne peut participer qu'à enrichir les acteurs. Alors on va y revenir notamment avec l'extinction du signal analogique. Alors 2016, vous êtes donc ministre de la communication. Au lendemain, donc de la transition. au lendemain également des élections. Donc de 2015. Alors de l'homme qui était donc le spécialiste de la critique à serbe du carton rouge et haute, désormais vous passez dans l'autre cas. D'abord, comment vous avez vécu cela ? Est-ce que ça a été facile cette transition-là ? Parce que quand on est journaliste, on est un libre-penseur, on est valant la critique facile. Désormais vous passez au gouvernement où vous êtes obligé de vous ranger dans la collégialité, disons, du gouvernement. Vous ne pouvez pas donner une voix discordante. Est-ce que ce n'est pas désormais, vous n'êtes pas senti un peu à l'étrope ? Non, c'est vrai que la mutation se fait, n'est pas facile. Il faut l'admettre et parfois ça peut vous inhiber dans cette situation-là. Mais vous savez, j'ai eu la chance d'avoir d'abord le président du FASO, son extraordinaire pour moi, Christian Caboret, qui m'a donné quelques conseils au départ. Et j'ai eu ensuite la chance d'avoir le premier ministre Paul Kabatiba qui m'a également donné quelques conseils. Et ces personnes-là m'ont, petit à petit, avec les membres du gouvernement, m'ont permis de trouver ma place. Trouver ma place en tant que ministre de la Communication, surtout en tant que porte-parole du gouvernement. Et ça, c'est une autre charge. Et ça, beaucoup ont été un peu peut-être étonnés parce qu'on ne vous connaissait pas un engagement politique particulier. Qu'est-ce qui a plaidé finalement à votre faveur pour que vous soyez à cette place ? Ça, vous l'aurez demandé au président du FASO parce que je pense que c'est lui seul et le premier ministre à l'époque qui m'ont nommé qui le savent. Peut-être que vous avez un réseau particulier ? Pas particulièrement. Je suis comme tous les Burkinavés. Je dis simplement c'est une opportunité, c'est une chance extraordinaire qu'on a avec le parcours que vous m'avez connu et décrit d'être appelé à être ministre de la Communication en charge de relations avec le Parlement et porte-parole d'un gouvernement. En termes de communication, en termes de porte-parole, je sais qu'il y a des capacités des personnes nettement plus performantes que moi. Donc si ça m'est tombé dessus, c'est pas parce que j'ai eu un concours ou pas et je m'en réjouis et j'essaie de le faire au mieux. Mais je ne l'explique pas. Je me dis c'est important. Je me suis simplement dit qu'à un moment donné, son Excellence M. Rochma-Christian Caboret a voulu avoir un gouvernement qui représente un peu la palette des différents acteurs qui ont contribué à ces changements que notre pays a connus. Et si c'est dans cette chance-là que j'ai pu être à l'intérieur du gouvernement, je l'en remercie et j'ai toujours essayé de faire de mon mieux sur ces questions-là. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, bien sûr, vous demeurez historien, mais dans la pratique aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que M. Rémi Filjard est devenu un homme politique ? On est tous des hommes politiques. Je suis un homme politique, je suis membre du gouvernement et je ne peux pas dire que je vais en mettre une bête politique. Là où je dis... Vous êtes allé comprendre la carte d'un persé ? Je n'ai pas plus de carte de parti politique parce que je me dis que les raisons qui m'ont fait... qui ont fait qu'on m'a choisi ne sont pas parce que j'étais dans un parti politique. Donc, par contre, ce qui est clair, c'est que je suis membre d'un gouvernement qui porte une politique, qui met en oeuvre la vision d'un homme qui a été élu et à ce titre-là, j'adhère et je défends cette vision-là. Et vous êtes comptable ? Et entièrement comptable, vous savez, entièrement comptable. Alors, M. le ministre, ce qu'on a remarqué au début également, c'est que ça n'a pas été simple parce qu'on a senti qu'il y avait quand même des problèmes de communication. On a vu plusieurs fois au départ avec souvent des sons discordants, des ministres qui font des déclarations et derrière, n'objet de rattraper. Ça n'a pas dû être simple pour vous en tant que porte-parole parce qu'en principe, c'est vous qui deviez justement porter la parole publique. Il y a eu des moments où certains de mes amis m'ont dit parfois qu'ils m'appelaient de l'étranger, si tu ne peux pas faire mieux que ça, écoute, tu n'es pas ton président. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça parce que et même jusqu'à aujourd'hui, on peut avoir des éléments de discondance. Il faut travailler continuellement à rattraper ça parce que vous avez une pluralité de personnalités. chacun porte son dossier. Parfois, vous êtes dans une situation où vous donnez des éléments de langage, tout le monde le partage et puis quand vous sortez, il suffit qu'une phrase soit dite un peu et ça remet tout en cause. On a l'impression que c'est quand même un exécutif de polémiques chaque fois. Une polémique chasse une autre, une déclaration qui chasse une autre. On a l'impression que vous êtes passé plus de temps à rattraper cela que vraiment être dans quelque chose de construit. On a eu cette période, je crois. On a eu cette période, mais nous l'avons tournée. Je pense que depuis deux ans et demi, on a tourné cette période-là. Maintenant, vous savez, les polémiques liées au propos des hommes politiques ou des déclarations des ministres, ça existe dans tous les pays du monde. Heureusement, malheureusement, heureusement parce que ça donne du contenu au débat et à l'expression des opinions. Malheureusement, parfois, ça pénalise un peu l'action gouvernementale. Mais ça, c'est moi-même qui essaye de faire attention à mon propos. Il m'arrive de dire des choses qui me retombent dessus en termes de polémiques après. Donc, on essaie tous, mais on ne peut pas gérer ça au mieux. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous avons véritablement, en termes de communication, une cohérence. Je ne peux pas vous dire combien de fois des ministres qui me disent « Bon, porte-parole. » J'ai des ministres que j'aime bien, mais quand ils m'appellent, ils me disent « Porte-parole ou bien communication. » Je sais que ça, c'est un problème de communication. Quand ils disent « Relation avec le Parlement, » je sais qu'elles me découpent en deux. séquences très différentes. Donc, beaucoup de ministres s'appellent pour ça. Ça veut dire qu'il y a plus de discipline aujourd'hui. Non, je pense que les acteurs aussi ont compris les enjeux. Vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on fait une fois, deux fois, mais on ne peut pas le faire de façon indéfinie parce que ça finit par devenir un boulet au pied de l'action gouvernementale. Alors, M. le ministre, la deuxième partie de cette émission, on va évoquer la question d'actualité. Alors, nous avons commémoré, le Burkina a commémoré, donc ce 31 octobre, le cinquième anniversaire de l'insurrection populaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cinq ans après, quand on parle du bilan de cette insurrection, on a l'impression que le fossé ne fait que se séparer parce que le verre à moitié plein ou le verre pratiquement vide, donc c'est devenu le sujet des débats. Beaucoup estiment aujourd'hui que l'esprit un peu de l'insurrection a été trahi. L'une des réussies de l'insurrection, c'est ça justement, c'est cette liberté de toi et d'expression, c'est cette capacité aujourd'hui que nous avons à porter la critique et parfois la polémique sur des questions importantes comme un peu futiles. Si on se replace dans la situation de l'insurrection, il y avait différents facteurs. C'est vrai que l'élément mobilisant focal était la question de l'article 37, mais derrière, effectivement, depuis 2006, il y a eu suffisamment de manifestations d'expression des populations pour un meilleur être, pour un meilleur partage de la richesse nationale, pour une justice plus efficiente au service d'une véritable démocratie. Et donc tout cela aboutit à cette insurrection-là. Et comment je regarde ? Je dis, regardons les choses, effectivement, on peut se dire, on n'est pas tous satisfaits. quand je prends le front social, je dis chaque fois, il y a des accords. Nous avons adopté mercredi, passé au Conseil des ministres, des décrets d'application qui ont trait à la loi... Non, au greffier. Au greffier. Ça date de 2012, ce texte-là. Donc quand vous regardez le cumul de situations qui se sont posées les unes sur les autres, celles aussi qu'en tant que gouvernement nous avons créées ou mises en oeuvre, ça fait beaucoup. Et donc, effectivement, associer ça à l'entente des populations, vous avez les manifestations contre la vie chère, le refus du port du casque, tout ce qu'on a connu depuis 2006 a abouti à 2014. Mais justement, ceux qui sont en face vous disent que, en fait, vous étiez au courant de tout ça, que vous auriez dû anticiper et puis, bon, être à la hauteur de tout cela. Rien n'aurait dû vous étonner. Bon, moi, je sais que c'est beaucoup plus facile de dire on va le faire que de le faire. Et aujourd'hui, au quotidien, le gouvernement essaye de le faire. Il peut ne pas raconter l'adhésion et l'assentiment de tout le monde. Mais quand je regarde, il y a des situations où on a évolué. Il y a des situations où il y a des domaines sur lesquels aujourd'hui les acteurs restent insatisfaits. Mais ce n'est pas des domaines qui sont du recours du gouvernement. Comme aujourd'hui, on dit, oui, la justice, la justice. Mais on a voulu une séparation nette des pouvoirs. Et on y travaille. Souvent, vous regardez, aujourd'hui, on fait des appels à candidatures pour certains postes au niveau des juridictions. Moi, je regarde dans la sous-région et dans le monde, ça ne s'épargne pas dans beaucoup d'endroits. On a atteint un niveau où le président n'est plus au CSM. Il est juste garant de la justice. Les acteurs décident à l'intérieur. Au niveau de notre administration, de l'État, il y a des efforts qui doivent être faits. Il y a des choses simples, les conseils d'administration. C'est des éléments qui sont essentiels pour faire marcher une administration pour qu'elle soit performante. Mais quand vous regardez, dans beaucoup de cas, ces conseils-là ne marchent pas pour différentes raisons. Donc, on essaie de les remettre en place. Après, il y a des aspects où les gens attendent des résultats ou création des emplois. Même si vous dites que vous en avez créé et que vous avez une population derrière qui pousse, qui pousse, il faut trouver. Il faut créer des espaces. Certains y travaillent. Le ministère de la Jeunesse, le ministère de la fonctionnement, de la fonction publique, le ministère du commerce de l'industrie et de l'Ardiana parce que c'est seulement dans la création d'unités, soit directement en termes d'industrie, soit par l'autopromotion, qu'on peut créer cet emploi-là. Est-ce que vous direz que les citoyens sont impatients ? Non, ils ne sont pas impatients. Ils sont dans leur droit de demander maintenant. Après, il faut savoir que ça ne peut pas peut-être tout se mettre en œuvre maintenant. Mais il n'y a pas d'impatience. Il y a un juste. Les populations qui demandent parce qu'elles attendent. vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a deux ou trois enfants qui ont besoin de trouver du travail qu'il est impatient parce que lui, il voit le temps passer. Après, il faut que notre tissu économique permette cette création d'emploi-là. Et à ce niveau-là, nous en sommes tous responsables parce que ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que nous sommes dans une demande permanente qui finit par asphyxier même le système de production. Mais c'est ça justement qui nourrit aujourd'hui l'inquiétude. Est-ce que certains estiment que depuis le 30-31 octobre 2014, en réalité, c'est comme si les insurgents n'étaient pas repartis. C'est comme si on était dans une insurrection permanente. Voilà, toute étincelle génère derrière une flamme dont on n'a pas idée. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça ne peut pas faire qu'on ait encore une explosion ? Je ne crois pas, moi, à une autre insurrection. Je pense que les Bukilabé ont mis quelque chose en place et que ça fonctionne et que ça va arriver petit à petit à maturité. Je comprends les exigences et c'est normal que les gens soient exigeants. Mais je dis, vous savez, quand je prends par exemple les réseaux sociaux, il y a tellement d'excès dessus. Mais dans le même côté, quand vous regardez, c'est un élément qui est de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas poser les mêmes actes parce que vous savez que ça va sortir. Donc, c'est un système qui est en place. L'exigence des populations est importante. On peut dire qu'elle est excessive à un moment donné, mais dans le même temps, il faut comprendre qu'elle doit pousser les acteurs à être un peu plus productifs et à répondre aux atteintes des populations. Donc, je trouve qu'il y a une petite chose qu'il faut qu'on nous regarde. C'est qu'on ne peut pas continuellement demander sans se donner le temps de créer. Le chef de l'État l'a dit plusieurs fois, on ne peut partager que ce que nous créons. Et il faut accepter aussi de se dire, les syndicats n'aiment pas qu'on dise qu'il faut une 13. Mais il faut à un moment donné qu'on se dise qu'il faut avancer un peu, produire quelque chose. On ne peut pas être dans une situation de conflit 24 heures sur 24. On va y venir. Mais sur cette question, il y a le volet judiciaire. On a vu à la commémoration, en tout cas, les responsables des victimes également poser cela comme en tout cas, cinq ans après, quelque chose qui reste un peu sur le cœur parce que jusque-là, la justice n'est pas faite. Il y a eu le départ du procès en avril 2017. Depuis, ça a été ajourné parce qu'il fallait créer un deuxième degré de juridiction au niveau de la haute cour. Aujourd'hui, c'est fait, mais on a l'impression que ce n'est plus une priorité. Non, mais je pense aussi que c'est le travail de la presse, c'est de montrer cette réalité-là. J'ai écouté le président Mathieu Drago sur vos antennes hier. Il le dit de façon simple. Est-ce qu'on peut faire les deux procès en même temps ? On ne peut pas. On ne peut pas. Le procès du putsch. Faire le procès du putsch et faire le procès de l'insurrection, ça va être difficile de le faire. Il y a eu des retards dus à des questions qui sont des questions juridiques que tout le monde a compris. Il faut que les gens puissent faire appel. La situation de la haute cour de juridiction ne permettait pas. Ça a été corrigé. Aujourd'hui, je me dis, si nous évacuons le procès, le premier qui est en cours, qui est l'insurrection, on doit pouvoir mettre en oeuvre, plutôt le coup d'été, on doit pouvoir mettre en oeuvre celui de l'insurrection. Mais il faut qu'on soit capable aussi de dire la vérité aux gens. Matériellement, ça ne peut pas. Encore dans la situation actuelle, comment vous voulez ouvrir la Ouagadou ? Deux procès, avec des acteurs qui se trouvent dans les mêmes endroits, des avocats qui sont dans les mêmes endroits, et des questions sécuritaires encore multipliées par deux. De temps en temps aussi, il faut que les Burkinawais disent, bon, oui, c'est vrai, il y a cette situation-là, qu'il faut qu'on y ait. Les aspects juridiques ont fait qu'on a pris des retards sur un, on a progressé sur l'autre. Une fois que l'autre serait évacué, on va passer à l'autre. Mais je comprends les familles, et c'est vrai que pour les familles, attendre peut-être délicat, c'est pénible, mais malheureusement, c'est également le délai de la justice. Alors, M. le ministre, on a également commémoré ce 1er novembre de la fête de l'armée, 59 ans, donc pour nos forces d'armée nationale, dans un contexte difficile où l'armée est éprouvée, il faut le dire, même si elle reste déterminée et déboue pour défendre donc l'intégrité de la patrie. Aujourd'hui, la question que beaucoup se posent, c'est la nature de la menace. Au début, on avait une menace, on disait que, voilà, des individus armés qui quittaient des pays voisins qui rentraient, qui opéraient, qui répartaient. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il exactement, M. le ministre? Ça, je pense qu'il faudrait que le ministre de la Défense et de la Sécurité vous répondent parce que je ne pourrais pas préciser au-delà d'un certain nombre d'aspects. Mais comme tout le monde et un peu plus que tout le monde parce que je suis membre d'un gouvernement, nous savons aujourd'hui que la porosité de nos frontières facilite cette situation-là. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, certains de ces groupes armés terroristes-là puisent aussi dans le substrat de population burkinabé. ce ne sont pas seulement des étrangers, il y a également des burkinabés qui sont à l'intérieur. Donc, il y a cette réalité-là. Mais il faut... Moi, j'ai écouté à la cérémonie de commémoration aujourd'hui quelque chose qui m'a fait chaud au cœur parce que les militaires ont énuméré le nom de tous nos soldats qui sont tombés depuis 2015. Et c'est important de rendre hommage à ces personnes-là parce que quoi que l'on dise, je lisais encore un article d'une presse internationale, quoi que l'on dise, quand un pays comme le nôtre est soumis pendant quasiment quatre ans successivement aux attaques et que cette armée-là fasse preuve d'une telle résilience dans les conditions de départ que nous connaissions, nous ne pouvons que dire, comme on dit, ce n'est même pas que ce n'est pas arrivé. C'est bon et on nous demande de faire encore plus parce que le plus là, c'est pour éviter de se déplacer, c'est pour éviter qu'on ait le sentiment que certaines zones de nos territoires deviennent des zones de non-droit, c'est pour éviter que celui qui est à Bobo s'inquiète perpétuellement pour celui qui est à Djibo ou à Nadiago afin que justement il y ait ce retour à la paix au niveau du Burkina. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer déjà non seulement par identifier clairement... Mais la menace est identifiée. Ce sont des groupes armés terroristes. Il y en a qui disent quand ils ont fait des attaques, ils le signent. Ils signent les attaques. Ils disent c'est nous, il y en a qui ne signent pas. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un objectif de vider carrément certaines zones du pays. ça, c'est visible. Et il faut que la réponse sécuritaire apportée par nos FDS empêche cette situation. Quand on rentre... Vous savez, on a eu une phase où on a essayé de nous mettre les uns contre les autres. On a commencé à tuer les curés, après on a commencé à tuer les musulmans et puis ça n'a pas véritablement pris. Il y a eu la tâche de Yirgou. Mais depuis cet incident-là, la situation a été le plus en main. Aujourd'hui, après avoir quasiment échoué à nous opposer entre nous, aujourd'hui, c'est des actes vraiment éhontés et lâches qui sont dirigés contre des populations innocentes. On connaît l'objectif. Mais il y a tout qui se mélange. Il y a des grands bandits qui font de la rapine pour servir d'autres acteurs. Il y a des groupes terroristes qui le font. Il y a un peu de tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être d'envisager également comme certains l'avaient évoqué la possibilité peut-être de négocier ? Vous allez négocier quoi ? Souvent, je trouve ça extraordinaire. Vous allez négocier quoi ? La cession d'un devoir territoire ? Quelles revendications qui ont été portées pour que vous négociez ? Dans certains pays, ils disent on veut ça, on veut ça. Quelles revendications qui ont été portées ? Vous allez négocier quoi ? Je trouve aussi parfois qu'il faut qu'on pose les vrais problèmes. Discuter sur quelque chose, vous allez négocier quoi ? Vous allez négocier, leur céder une partie de Burkina ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? En fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Est-ce que je sache ? À part déstabiliser notre pays, donc on va négocier la déstabilisation. Je ne vois pas ce qu'ils veulent. Alors monsieur le ministre, dans ce contexte, il y a eu donc cette initiative de mouvement populaire pour la résistance, notamment dans le BAM. Est-ce qu'on a vu lors de la commémoration de l'anniversaire du décès du président Thomas Sankara, certains en tout cas portaient également cette initiative-là au niveau des conférences publiques. Est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être d'explorer cela ? Non, le ministre de l'État, monsieur Mouina Chirissi, dans son discours aujourd'hui, a été pour moi clair. On doit travailler avec les populations, mais l'armée doit rester en ligne de front. C'est son boulot, premièrement. Il ne faut pas donner d'armes aux populations. Vous allez donner des armes aux populations. Toutes ces questions doivent pouvoir se discuter, mais il faut savoir comment ça se fait, dans quelle condition ça se fait. Est-ce que c'est les choix qui ont été faits ? Il y a une réflexion sur la question sécuritaire, une vraie politique de défense qui intègre tous les acteurs, qui est en cours. Elle va s'achever et elle va définir les différents axes sur lesquels les acteurs veulent travailler. Mais il faut éviter aussi de trouver des situations qui peuvent être des situations qui vont être préjudiciables même à notre cohésion, à notre unité nationale. On a vu tout ce que cela peut amener dans certains pays, y compris chez nous, quand on a vu ce qui s'est passé avec Irgo. Donc il faut faire attention. L'adhésion des populations à une lutte comme celle-là est essentielle, est-ce qu'on doit y aller en leur donnant les armes ? Ça, c'est à définir par les différents acteurs. Mais il faut garder en vue, c'est très important, que les acteurs premiers essentiels de la défense du territoire, ce sont les FDF. M. le ministre, va-t-on voter en 2020 ? Parce qu'aujourd'hui, la question se pose. Au niveau de l'opposition, il y a des motifs d'inquiétude. Certains estiment que l'insécurité pourrait être prise comme prétexte pour peut-être envoyer les élections à une autre date. Vous savez, parfois, on mène des débats qui, moi, je trouve ça un peu... C'est vrai qu'il s'est bien de faire la politique. Il y a des gens, c'est leur boulot. Ils aiment ça. Mais après, il faut regarder aussi la réalité et puis éviter de mettre l'huile sur le feu ou de créer des polémiques pour des polémiques. Vous savez, certains vous diront aujourd'hui, mettre 50, 60 milliards dans les élections, c'est trop, alors qu'on a des problèmes. Dans le même temps, d'autres diront, il est hors de question d'annuler les élections parce que c'est une question d'engagement. Comme a dit quelqu'un, on ne va pas donner de lingas à qui que ce soit. Il faut rester pondéré. Le code électoral, il est en relecture à l'Assemblée. Est-ce qu'il permettra de prendre en compte tous les aspects pour que des acteurs qui sont en juridité déplacés puissent participer aux élections ? C'est un élément important. Mais notre démocratie a besoin de se renouveler. Et les échéances électorales sont importantes. Et elles seront tenues ? Je pense qu'elles doivent être tenues. Alors, M. le ministre, on va évoquer à présent la question du front social, des grèves à répétition, des grèves perlées, des mouvements d'humeur au niveau du ministère de la Santé, au niveau également des médias publics. On a l'impression aujourd'hui que quand on regarde tout ça, que le gouvernement, entre griffes, regarde les choses faites. Non, le gouvernement ne regarde pas les choses se faire. Il y a des situations qui trouvent réponse au fur et à mesure. Mais il y a des situations aussi sur lesquelles, je pense que le gouvernement... Ça fait des mois, par exemple, pour la santé, on a l'impression que ça ne fait plus rien à personne. Non. Ça n'aime plus au niveau du gouvernement. Non, je pense que s'il y a quelque chose qui émeut le plus le gouvernement, c'est bien la question de la santé. Mais après, il faut regarder la vérité et les faits. son éclat, le président du FASO l'a dit. Revenons, discutons. Mais je pense vraiment qu'on ne peut pas laisser des gens mourir sur des questions simplement de discussion. Madame la ministre en charge de la santé, Madame le ministre en charge de la fonction publique, ils ont entrepris donc de mettre en oeuvre la fonction publique hospitalière. Il y a certainement des difficultés et les acteurs doivent pouvoir trouver des solutions parce que quand même, ça fait longtemps que ça dure. Vous trouvez que peut-être les acteurs sociaux sont des radicaux ? Les partenaires sociaux ? Vous savez, je ne suis pas au fait de toutes les discussions donc je me garderais de porter des jugements sur des acteurs. Mais souvent, je dis, parfois, prenons mon cas, dans la communication, parfois, on arrive à des situations où si on se parle vraiment, on aurait pu éviter certains aspects. Donc je me dis, ce qui est vrai dans mon département, parce que moi, j'ai eu ces heures-là avec les syndicats, peuvent également se trouver ailleurs. Il faut parfois qu'on arrive à se parler. Mais justement, où est-ce qu'on en est avec les syndicats des médias publics, les synatiques en l'occurrence, un mouvement d'humeur depuis près de deux mois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je pense qu'on discute ensemble. Le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue n'est pas rompu. Nous nous sommes rencontrés il y a 48 ou 3 ou 4 jours de cela. Nous leur avons dit où on en est dans le processus et nous ont écoutés. Ils ont posé ces termes de questions. Nous avons pris rendez-vous avec eux pour le 7 juin prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, où le projet de décret... Le 7 novembre. Le 7 novembre, merci. Le 7 novembre. Où le projet de décret portant délogation à la comptabilité publique pour les EPE, que sont si doués à la RTB, sera mis sur la table. Nous avons, lorsque Miné Fide, le ministre de l'Économie et des Finances, envoyé son projet, transmis ce projet-là au syndicat, l'avons également transmis au conseil d'administration qui ont apporté des amendements qui vont être pris en compte ou non par Miné Fide et dans une plénière, il va expliquer ce qui est pris, ce qui n'est pas pris. On va discuter et on va pouvoir finaliser ce décret-là qui va ensuite prendre le cheminement nécessaire pour entrer donc en conseil des ministres. Et comme je dis chaque fois, un décret, il rentre en conseil des ministres, il sort, ensuite il faut le mettre, il faut le promulguer et puis il faut le déclarer au journal officiel et puis il faut le mettre en oeuvre. Ce qui est certain, c'est que nous avons dit aux acteurs, nous ferons tout pour que ce décret-là soit adopté. Deuxièmement, il va falloir ensuite attendre janvier 2020 parce que c'est une année comptable, on ne peut pas changer les modèles de comptabilité en cours d'année et donc on espère véritablement que tout cela sera finalisé et mis en oeuvre. Ça a été difficile parce que je me suis dit il est parfois plus facile de faire du mal que de faire du bien et en tant qu'acteur, on a fait du mal aux médias. Est-ce qu'il n'y avait pas, est-ce que peut-être votre trajectoire personnelle n'a pas également été un handicap un peu dans ces négociations parce que certains ont vu en vous peut-être le porteur d'un dessin voilà de tuer entre griffes les médias publics ? Non, je ne crois pas. Vous savez, je le dis souvent, je n'ai pas intérêt à ce que pendant que je sois ministre, les médias publics aient un problème étant donné mon parcours. Mais je viens du privé et si ce que j'acquis du privé peut insuffler un dynamisme nouveau aux médias publics, il faut que je le mette à leur service. Vous savez, je prendrais un exemple et je l'ai dit, quand vous avez un événement comme le tour du Fasso et vous avez des organisateurs qui disent on va se passer de la télévision nationale pour la couverture, moi je ne suis pas content et je me bats dans tous les sens pour que ces organisateurs-là reviennent sur leur position. Je répudie, c'est très bien, laissez le privé faire, ils vont comprendre. J'ai dit non. J'ai rencontré les acteurs, je leur ai dit quel que soit ce qui se passe à la télévision nationale, vous ne pouvez pas prendre cet événement national-là le confier à un privé. Alors que dans le contexte où nous sommes, une communication au-dessus du tout, c'est un élément de résilience très forte de notre pays. Les difficultés que le tour du Fasso a, si on n'a pas une bonne couverture médiatique, ça va plomber le tour. Donc, on prend le risque de demander aux acteurs laisser ça entre les maîtres de la télévision nationale, parfois même sans être sûr qu'autour de... Les jeunes ne vont pas dire ok, on s'en fout, on va bouycotter. Vous voyez le danger qu'on a, mais il faut que les acteurs comprennent ça et je pense qu'on en parle et je suis convaincu qu'eux aussi, ils ont le sens... En tout cas, le mouvement d'humeur, en principe, ce week-end, doit être... En tout cas, c'est ce que l'information qui est sorti de la dernière Assemblée générale va être levée ce week-end pour que le travail reprenne normalement. Mais on a envie de dire que les gâchis parce que pendant deux mois, il a fallu deux mois pour en arriver là, pratiquement, alors que peut-être il y avait des solutions ? Non, ce que je dis, c'est... Peut-être parfois les acteurs, peut-être que c'est la faute du gouvernement, peut-être les acteurs se disent non, non, on ne les croit pas. Mon propos, depuis deux mois, n'a pas changé. Mon propos n'a pas changé. Moi, j'ai même voulu rencontrer des acteurs pour leur expliquer de quoi il en ressort. Voilà. Mon propos n'a pas changé. Simplement, je pense qu'à un moment donné, on a des... préjugés ou des a priori les uns sur les autres qui font que peut-être la discussion se met difficilement en place. Et c'est dommage parce qu'au final, vous savez, à la différence de la santé, à la différence d'autres secteurs, nous sommes dans une situation de concurrentiel. Et je dis, ceux à qui on a fait le plus de mal dans ce mouvement-là, c'est aux travailleurs parce qu'on a remis en cause leur outil de travail et au gouvernement parce que les médias de service publics sont les canaux privilégiés de communication du gouvernement. Vous savez, quand je voyage, le réflexe que j'ai, ce n'est pas de regarder s'ils ont Burkina Info, c'est de regarder est-ce que dans l'hôtel, j'ai la RTB. Parce que pour moi, c'est le canal de communication. Quand un étranger vient au Burkina, quand il rentre, il zappe, mais quand il veut avoir une information, ah, ça, c'est leur chaîne nationale. Jusqu'à présent, nous avons ce crédit en tant que médias de service public. Il ne faut pas le perdre. Monsieur le ministre, on va évoquer rapidement l'extinction définitive du signal analogique. Je pense que c'était quand même un processus qui a été mené. C'était un objectif qui a été fixé depuis longtemps. Depuis ce 1er novembre à 0h, le signal analogique est éteint définitivement. On est passé donc au signal numérique. C'est un grand défi qui a été rélevé le Burkina, pratiquement premier dans la sous-région. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, parce qu'on a fait un reportage de certains citoyens qui demandaient encore un nouveau sursis. À ce niveau, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la communication a porté et que les gens sont passés à cette nouvelle donne ? Non, j'ai suivi votre reportage et les gens le connaissaient aussi qu'ils ont été informés. Donc, c'est pour vous dire que je suis la télévision nationale. Il y a eu une campagne de communication énorme. Énorme. Pour ce qui est les trois derniers mois, même dans les marchés, la SBT allait rencontrer les gens, leur expliquer ce qui se passe. Après, vous connaissez les gens. On va attendre à la dernière minute. La loi sur la télévision numérique de terre date de 2013, je crois. Et depuis 2013, normalement, on ne devrait même plus importer des téléviseurs qui n'ont pas de décodeurs intégrés. Je dis, comme quelque chose m'a l'air est bon, depuis que les décodeurs de marque, les télévisions de marque chinoise sont sur notre marché il y a une ou deux années, tous ont des décodeurs intégrés. Donc aujourd'hui, quand vous allez me payer, que ce soit, je tairai les marques, n'importe quelle marque chinoise sur le marché aujourd'hui a un décodeur intégré. Donc, c'est comme ça. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui sont en retard. Mais pour moi, ça va se combler. Ils vont prendre le truc. À l'exception de nos anciennes télévisions noires-blancs, qui sont les seules à ne pas pouvoir prendre le décodeur, vous pouvez prendre un décodeur, on l'a, on va gagner le prix. Ça ne peut pas coûter plus de 10 000 francs. C'est fait. Aujourd'hui, la concurrence fait que vous les avez à 4 000, 5 000, 6 000 francs. Voilà. C'est le décodeur basique. Donc aujourd'hui, avec un téléviseur, même s'il est ancien, vous avez votre décodeur, vous avez les 17 chaînes que nous produisons dans le premier début. Alors, 17 chaînes, aujourd'hui, il y a deux questions qui se posent. D'abord, il y a la question, bien sûr, du coût pour les médias, pour les promoteurs des médias. Je crois que pour la couverture nationale, on est autour de 75 millions si je ne m'abuse au niveau de la SBT. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les 17 chaînes ont les capacités aujourd'hui justement de faire face à cela? Est-ce que les 17 chaînes veulent être tous des chaînes nationales? Voilà. Après, vous savez, c'est 75 millions pour la couverture nationale. Mais quand on dit ça, j'aimerais que les téléspectateurs comprennent. Si une télévision, je prendrais BF1, veut couvrir le territoire national, pas par le satellite comme il le faut en attendant le bouquet canal, mais dans le système analogique normal, hertien, il faut qu'ils mettent, comme la télévision l'a fait, des émetteurs, qu'ils mettent des relais dans tout le territoire national. Quand vous avez, parce que je suis acteur, je sais de quoi je parle, si vous mettez simplement un 500 watts dans une maison, une petite salle, mettez la clim 24 heures sur 24, ça vous fait au moins, au moins, au bas mot, chaque mois, vous allez payer au moins, je dis au moins, vous allez payer au moins autour de 200 à 300 000 francs de courant. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avec le système actuel, on fait des économies. C'est plus rentable. C'est plus rentable, puisqu'ils n'ont pas ce travail-là. Une fois que j'ai dit ça, je connais aussi la réalité dans nos télévisions. Donc 75 millions, c'est pour la couverture nationale. On peut trouver des éléments d'approche pour aider à ce que cela puisse se mettre en oeuvre. Je suis d'accord. 75 millions, avec un dégrèvement de 20%, c'est pour la couverture nationale, pour les confessionnels et les associatifs. On ne fait pas, on n'a pas dit, tout le monde va être au même niveau. Et donc, la télévision nationale du Burkina, la chaîne 1, où nous sommes, la deuxième chaîne, Zenith, la chaîne d'information, chacune, si elle veut être nationale, payeront 75 millions de francs CFA, comme BF1, comme Canal 3, comme 3TV, ou comme CVK, s'il veut être national. L'enjeu également, c'est quand même la survie de la SBT, parce que c'est une société. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce coup, la SBT est une société viable, M. le ministre ? Non, même à 75 millions, la SBT n'est pas une société viable. Si toutes les 17 chaînes rentrent à 75 millions, même là, ça ne les a pas le problème. Ça veut dire que c'est l'État qui va... Ça veut dire que l'État est obligé de mettre une subvention à l'intérieur. À ce niveau-là, je dis chaque fois, mais c'est quand même aussi un élément de souveraineté nationale. C'est comme si vous construisez l'autoroute, vous n'allez pas la rentabiliser en 2 ou 3 ans. L'autoroute va prendre du temps, mais c'est un canal qui va permettre une circulation. Et là, nous avons des chaînes qui doivent pouvoir créer des contenus, être en situation de compétition avec les chaînes internationales et il faut les accompagner. Pour moi, c'est une... Est-ce que vous pensez que les 17 chaînes vont rester ? Je souhaiterais qu'elles restent. Maintenant, c'est la réalité de la compétition parce qu'il va falloir se battre, il va falloir créer des contenus, il va falloir respecter ces engagements. Certaines personnes disent aujourd'hui, quand je rentre, je regarde la TNT, je ne suis pas content, les chaînes ne sont pas riches. C'est vrai. Il faut les encourager à faire du contenu. Il faut les encourager à avoir des contenus qui soient incitatifs pour ne pas que les gens se sentent obligés, avec la TNT, d'avoir encore le bouquet canal chez eux. Mais ils ont raison parce qu'il y a beaucoup de chaînes. Une chaîne, par exemple, qui a une fréquence pour faire de l'information continue. On a l'impression aujourd'hui que toutes les chaînes sont plutôt des généralistes. Oui, et ça, c'est un problème. Mais ça, c'est au niveau du CSE. Vous savez, il y a des chaînes qui existaient avant. Il y a cinq chaînes qui ont été créées uniquement pour compléter le bouquet. Quand vous avez une chaîne comme SMTV, elle a dit dès le départ qu'elle fait musique et sport. Elle doit s'en tenir à musique et sport. Parce qu'elle ne peut pas faire autre chose. Sinon, on n'a aucun intérêt à voir. Quand vous avez une chaîne comme Bukin Info qui dit qu'elle fait l'information, elle doit s'en tenir à l'information. Quand vous avez une chaîne comme LCA qui dit qu'elle fait généraliste, elle doit être généraliste. Par contre, si vous avez une chaîne qui dit, moi, je veux faire de la musique et de l'info, de la musique et du sport, surtout à faire de l'info, ce n'est pas normal. Qui diffuse des télés novellas, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il va falloir plus de rigueur. Non. Et là, le président du CSC, hier à l'instinction du signal, l'a dit. Il y aura de la rigueur parce que chacun de nous a pris un engagement. Si nous voulons que ce contenu-là soit riche pour les Burkinabés, il faut qu'il soit dans ce qu'on a dit. Quand je rentre chez moi le soir que j'ai 17 chaînes, je ne dois pas avoir 17 fois la même chose. Je dois avoir 17 possibilités de regarder la télévision. Alors, M. le ministre, il y a également un point de l'actualité marqué cette semaine les jours passés par les agressions. supposées donc notamment du secrétaire général de l'Alliance Police Nationale mais également du porte-parole des traders, M. René Niquema, malheureusement, qui a succombé à ces blessures. Beaucoup y voient la résurgence de quelque chose qui est passé parce que... Non, pour préciser la résurgence de quoi... Non, parce que justement, c'est des gens quand même qui portaient des revendications. Le secrétaire général de la PN, lui, est bien vivant, heureusement. Le porte-parole des traders, lui, malheureusement, a succombé à ces blessures. Quelle réponse vous avez à ces situations-là ? La seule réponse que moi je donne, c'est la question de la justice. Que la justice fasse son travail et qu'elle nous édifie là-dessus. Nous avons une justice aujourd'hui qui doit être capable de donner des réponses comme celle-là. Et c'est pour ça, même si le temps de la justice n'est pas falluant, il faut qu'elle soit de temps en temps diligente pour satisfaire ces... Parce que malheureusement, quand ça se passe, tout le monde pointe du doigt le gouvernement. Tout le monde pointe du doigt les responsables politiques administratifs. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus notre ressource, c'est un domaine de la justice. Je regrette véritablement ces situations-là, mais je ne pense pas qu'il y ait, à mon noble avis, la volonté de quelqu'un de s'en prendre à quelqu'un. Je ne pense pas. Aujourd'hui, quand vous êtes secrétaire général d'une association comme l'APN, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va aller vous tirer dessus. De la part du gouvernement, je ne vois pas l'utilité. Parce que de toute façon, ces personnes-là, si elles ont un problème, ça va retommer sur le gouvernement. Je ne vois pas vraiment quelle utilité nous avons accrédit dans cette situation. Malheureusement, pour ce qui est du chargé de communication des traders, il a perdu la vie et on devrait présenter donc les colléances à sa famille et souhaiter que très vite, la lumière soit faite sur ce qui s'est passé exactement. Voilà. On a lu par-ci, par-là, un certain nombre de choses. Ce serait bien que la justice nous précise ce qui s'est passé. Forcément, il y a Mordon, il y a une enquête qui est ouverte. À un moment donné, il faudrait qu'on précise ce qui s'est passé afin justement... Vous savez, malheureusement, ce qui se crée c'est pas que je dis ça pour attaquer la justice mais dans le temps qu'elle met pour réagir, parfois, ils prennent du temps ce qui est normal mais ça laisse un vide et ce vide-là permet de dire tout et n'importe quoi et parfois, de pointer les acteurs du doigt. Ah non, c'est le gouvernement, c'est telle personne, c'est les traders, on a menacé, il fallait le tuer. Donc, il est bon que même dans le temps de la justice, il y ait cette habitude de communication-là qui s'installe pour donner au moins aux gens à dire écoutez, on a fait ce constat-là il y a eu ça, on a engagé un truc, voilà, voilà, voilà. La dernière fois, le procureur Yoda, lorsqu'il est sorti parler des traders, il a recadré tout le monde. Voilà. Après, vous voulez aller faire votre conférence au plein mais il a dit, voilà comment je pense que ça va se faire, voilà ce que je veux obtenir, voilà pourquoi je le fais et là, tout le monde est convaincu et tout le monde attend. On est pris par le temps, actualité internationale, on va évoquer la Guinée avec une volonté affichée par le professeur Alpha Condé de remplir. La rue qui grande, il y a déjà des morts. Quelle lecture vous faites de cette situation ? Vous savez qu'en tant que porte-parole du gouvernement, je pourrais difficilement faire une lecture d'une citation comme celle-là. Mais je pense qu'il faut que les acteurs tiennent compte des réalités et trouvent les moyens d'éviter de tomber dans des situations qui portent préjudice aux êtres humains dans leur vie et à la stabilité de leurs états. Mais on peut retirer des enseignements à la lumière de ce qui est arrivé au Burkina ? Vous savez, chaque acteur est libre de regarder ce qu'il veut faire. Mais personnellement, moi je félicite le peuple Burkina pour ce qui s'est passé et j'ai beaucoup de fierté à partager cette expérience des 30 et 31, même un peu plus tôt, et cette résistance au coup d'État. Chaque pays fait son expérience, mais je pense que parfois aussi il est bon de regarder que les évidences autour de nous et de faire avancer les choses. Monsieur le ministre, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore pour vos disponibilités. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, sur la brèche, sur ce soir, donc c'est fini. En rappel, je recevais pour vous M. Rémi Fulgence d'Andino, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada